Et pour démarrer l'émission ce soir, très heureux de recevoir dans l'Afterphone Radio Sasson, du bruit pour lui s'il vous plaît ! Comment ça va mec ? Salut Alex, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on est trop content de te recevoir et avant de démarrer le set dans l'After, on doit te parler de ce projet juste exceptionnel qui a pris place depuis maintenant quasiment un mois, puisque t'as décidé de faire une tournée nationale sur un mois. Alors t'es passé déjà par Bordeaux, par Lyon, par Bastia, par Deauville, par Montpellier, par Marseille, par Monaco, on est sur la fin, il te reste ce samedi le yo-yo à Paris, le lendemain le bikini à Toulouse. Comment on se sent là ? Est-ce qu'on est entre fatigue, excitation ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est plus de la fatigue, de l'excitation, du stress ou du bonheur absolu. C'est vrai ? Écoute, ça fait un mois qu'on est dessus et ça fait quand même six mois qu'on la prépare la tournée. Je t'avoue que là, c'est le projet qui voit le grand jour. Le yo-yo, c'est tout ce qu'on a préparé, parce que c'est évident que c'est notre premier, plus grand spectacle avec Bazar, où on l'a fait vraiment un peu en mode de concert, où on a travaillé d'une façon totalement différente. Donc, on va présenter quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a une ville, parmi toutes celles qu'on a citées, qui est sortie du lot ? Je sais par exemple que tu as des attaches à Bordeaux, tu as fait tes études là-bas, si je ne me trompe pas. Exactement. Moi, j'étais à Kedge, Kedge Business School, où j'ai passé trois ans de ma vie. Donc, c'est vrai que Bordeaux, ça a une place très importante dans mon cœur. Donc, l'événement, il a été très, très spécial pour moi, parce que c'était dingue de revenir sept ans plus tard dans sa ville, où on a grandi, évolué et appris à travailler. Moi aussi, en quelque sorte, de revenir avec tout son projet au grand jour, une production complète, une vraie salle et tout, c'était fou. J'ai l'impression que quand on parle, tous les publics ont déjà mis un peu la barre haute. Qu'est-ce que tu attends ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre, nous aussi d'ailleurs, sur la Capitale, samedi, au YoYo, ou même pour la toute dernière à Toulouse ? Ou qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est ça aussi la question, parce que tout le monde a des attentes. Moi, j'ai des attentes, mais c'est vrai que là, après tout ce qu'on a fait, on a eu des moments fous. Et c'est vrai que déjà, dès les premiers shows, on sentait qu'on commençait à avoir un engouement sur la tournée, et ensuite, chaque date, en entraînant une autre, il y a même des gens qu'on a retrouvés d'une date à une autre. C'est ça qui était encore plus fou. Donc, au fur et à mesure qu'on a avancé, l'engouement sur la tournée, il a pris. Les gens s'éclataient de plus en plus. Même nous, ça nous a permis aussi d'évoluer dans la musique, de tout ce qu'on présentait, de tout ce qu'on proposait, de retravailler au fur et à mesure, de présenter des nouvelles choses. Il y a des chansons qui ont été terminées aussi en cours de route, en studio pendant le mois. Et du coup, ça nous a permis aussi de les teaser indirectement, parce que les gens ne savaient pas non plus. Donc, c'était un peu toutes les nouveautés qu'on a glissées dans les scènes, dans les récaps vidéos qu'on a sorties. Et là, pour le coup, samedi, c'est la mise au grand jour. Ok. Il y a une pression particulière, là ? Je ne sais pas si on s'est tous mis la pression dans l'équipe, si c'est moi ou si c'est les gens aussi. Mais en vrai, ce n'est pas de la pression, c'est que du positif. Parce que Paris, c'est quand même ma ville, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait toutes mes premières dates, tous mes premiers shows. Donc, après, c'est plus... Je ne dis pas que c'est un petit exploit aussi pour nous, mais c'est vrai qu'on a tellement travaillé aussi sur Bazaar, sur ma marque d'événements, sur toutes les résidences, sur tout ce qu'on a fait. Et maintenant, de passer un peu à ce stade de production. Voilà, de production, de light show, de visuel, et de garder des choses qui sont cohérentes, propres à notre univers, à tout ce qu'on a défini ces derniers temps. Donc, c'est un sujet, je pourrais en parler pendant des heures, mais on va plutôt passer le show samedi. Eh bien, tu sais quoi ? On va continuer à en parler tout à l'heure. Ce que je te propose déjà, c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de te voir en live, c'est de passer maintenant au set Sasson dans l'Afterphone Radio. Du bruit, s'il vous plaît ! C'était Sasson, c'était lui au platine de l'Afterphone Radio. Merci Alex. Bon, alors, on a pu entendre dans ce set, qui sera d'ailleurs à revivre en podcast sur phonradio.fr, sur l'application Phone Radio aussi, Baté Forté, notamment. C'est un morceau qu'on joue beaucoup ici dans l'After. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, toi, alors que la tendance, c'est vrai, est au remix, est au sample, tu as choisi ce morceau particulièrement pour à qui rendre hommage, j'ai envie de dire ? Ah, honnêtement, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, parce que c'est vrai que Baté Forté, on n'était même pas sûr et certain de pouvoir le sortir, parce que c'est vrai que c'est une reprise de Tic Tac Terrapichot qui a un titre ancestral et qui a des années. Mais alors, pour tout vous dire, j'ai la moitié de ma famille qui est brésilienne. Ah, ok ! Voilà, donc toute la famille de mon père depuis, enfin, toujours. habite au Brésil, donc j'ai toute une famille à Rio et à Sao Paulo. Donc c'est vrai que j'ai quelques inspirations, j'y ai passé beaucoup de temps, et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion, en fait, de vraiment expliquer pourquoi. J'ai toujours dit, oui, que le titre était spécial pour moi, que c'était quelque chose, mais voilà, la réalité sur la source d'inspiration. Donc c'est un choix du cœur, en fait. Exactement. Et du son. Exactement. Saçon est notre invité, on parle de Baté Forté, mais ce n'est pas que ça, ton actualité ce mois-ci. Tu as de la nouveauté aussi qui est sortie, tu parlais tout à l'heure justement, que tu étais sur les routes, et que tu as finalisé également quelques morceaux en étant sur les routes. Voilà, donc notamment un morceau qui s'appelle Énergie, et qui va sortir dans les semaines à venir, sur Ultra Records. Ça sort le 6 décembre. Ok. Et c'est un featuring avec Brea, qui est une chanteuse américaine, qui est super douée, et on a connecté par studio interposé, ceux qui ont composé le track depuis un moment, et on cherchait la bonne voix pour l'interpréter. Et c'est vrai que ça, ça a été le track qu'on a présenté sur toute la tournée, on l'a glissé à peu près dans toutes les vidéos, dans tous les shows, etc. Et c'était super intéressant de voir la réaction, en fait, selon les publics. Parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est pas une chanson que les gens connaissent, c'est pas un édit, c'est pas un remix, c'est vraiment un nouveau single solo, en plus, donc ça a une importance vraiment particulière. Donc on a pu noter un peu les réactions dans toutes les vidéos. En tout cas, je sais dans lesquelles il y a le plus marché. Donc on aura l'occasion notamment de l'écouter ce week-end, que ce soit YoYo à Paris ou au Bikini sur Toulouse alors ? Exactement. Donc n'hésitez pas les amis à aller le voir si ce n'est pas encore fait, même si d'ailleurs vous y êtes déjà allé le voir Sasson pendant sa tournée, puisque vous ne serez pas les premiers à aller le voir deux fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que tu as un public qui est quand même très présent pour le coup. C'est vrai que moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est qu'on ait créé une communauté, et c'était aussi le but de Mazarmay Sasson, même s'il y a une grande partie aussi de tournée solo, parce que vu qu'on passait sur des axes de production un peu plus conséquents, réellement d'avoir tous ces gens qui ont bougé, parce qu'en plus ce n'était pas tous forcément de la ville. Oui, c'est vrai. Donc déjà, ils venaient des alentours, c'était vraiment le spectacle du week-end, c'était génial. Mais tu parles de spectacle, et c'est exactement ça. J'ai l'impression que ce n'est pas un live comme les autres. Tu mentionnais tout à l'heure Bazar by Sasson, c'est vrai que c'est un format, c'est un concept en fait. Exactement. Donc qu'on pourra voir pour la fin de la tournée. Voilà, avec le fameux grand format. C'est ça. Merci beaucoup Sasson d'être venu nous rendre visite dans l'Afterfun Radio. Merci à vous, c'était un plaisir. En ce mardi soir. On se voit samedi ? Je crois qu'on se voit samedi, oui. Ah ben j'espère bien. Moi je viens et pas tout seul. Je ramène toute la radio. Mais j'attends, on attend toute la radio. Merci Sasson. Et puis on repasse les platines à Mat, désormais, et jusqu'à minuit, c'est l'Afterfun Radio. Soyez les bienvenus. Merci. Merci.